Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de livres par semaine où je vais vous présenter trois livres que j'ai pu lire depuis deux semaines. C'est amusant comme ces trois livres se sont retrouvés groupés ensemble en parlant du même sujet puisqu'avec ces trois livres nous allons vous voyager dans l'histoire. Et là vous allez me dire mais Anne est bien gentille quand on lit des livres, on voyage. Oui mais non mais là ils voyagent vraiment dans l'histoire, on voyage en ce temps. Trois livres différents et non ce n'est pas que des chroniques de Sainte-Marie. Ok il y en a un. Si vous connaissez vous savez que les chroniques de Sainte-Marie c'est une super découverte. Fin 2020 je les ai tous lus, tous ceux que j'ai pu en 2021. D'ailleurs tous ceux que j'ai pu en fait c'est tous, sauf celui-là parce qu'il n'était pas encore écrit. Voilà c'est un truc normal. Et en fait je les ai lus en anglais, ils sont traduits actuellement il y a jusqu'au huitième qui est traduit en français. j'ai lu les premiers en français en format numérique puis en fait j'ai tellement aimé et puis je me suis dit il y en a plein d'autres en anglais que je me suis lancée en anglais et que j'ai donc ici la collection complète. Puisque les trois derniers, quatre derniers peut-être, non trois derniers en comptant de celui-là, je les ai quand même fait venir d'Angleterre. Oui à l'époque en plus j'étais aux Etats-Unis mais celui-là vient aussi d'Angleterre quand ils sont sortis. Quand ils sont sortis et puis en plus j'ai droit à une petite délicace quand on les achète comme ça, en fait en précommande. Bon, Sainte-Marie c'est un organisme, une sorte de faculté d'histoire sauf que pour étudier l'histoire ils vont vraiment dans le passé puisqu'on est dans un futur pas si lointain que ça quand même où le voyage en temps a été mis en place. Et on suit dans tous ses livres les aventures de Max, une historienne totalement badass à qui il arrive plein d'histoires que ça soit dans son temps présent ou dans le passé, voire même dans le futur alors que normalement on ne fait pas de voyage dans le futur, elle l'explique plusieurs fois. Dans ses livres, l'autrice Jodie Taylor remet un peu les choses en place pour ce qui est de l'histoire telle qu'on la voit et surtout des voyages dans le temps. Et dans un en particulier, on sent qu'elle a un peu en ligne de mire Outlander parce que grosso modo ce qu'elle dit au début de ce livre c'est la jeune héroïne super belle qui arrive dans une époque qui n'est pas la sienne et qui se fond tout de suite dans le décor local et qui en plus tombe sur le beau jeune homme de l'époque, ça ne se fait pas trop. Ce n'est pas possible parce qu'à l'époque vous aviez besoin d'avoir toute une... On ne vivait pas tout seul en fait comme on peut avoir aujourd'hui, on avait une famille, on avait un... Ah j'ai plus le mot... Tout un réseau autour de soi et quand on ne l'avait pas, on ne pouvait pas penser. Voilà, on sent. Il y a ça et puis il y a le côté un peu du oui de toute façon mais ils sont ça, ils sont ceci, ils sont cela... Non vraiment elle casse un peu tout ça et c'est assez jubiliatoire, saupoudrie en plus une grosse pincée d'humour anglais et c'est assez génial. Alors sur celui-là, on vous a raconté très très peu mais il pourrait y avoir un complot qui viserait à ce que l'arrêt, à ce que l'Angleterre n'ait plus les fondements démocratiques qu'elle a. Et donc on remonte dans le temps en vous voyant quels sont les points qui ont fait que... Mais il n'y aurait-il pas une association derrière tout ça ? Ça fait déjà plusieurs livres, on sent qu'il y a peut-être un truc derrière. C'était très sympa mais j'ai eu un peu l'impression avec ce livre que l'autrice tirait un peu sur la corde, que voilà, il n'y a pas grand chose de nouveau. C'est sympa, c'est toujours très sympa, c'est toujours très bien écrit. Dès qu'elle remonte dans le temps, elle ne remonte jamais au même moment parce que ce n'est pas possible. Sinon il y a des problèmes temporels, des paradoxes temporels, donc l'histoire n'aime pas ça. Bref. Et voilà, ça c'est toujours signé mais l'histoire qui fait qu'on doit lire les livres dans l'ordre, s'essouffle un peu dans celui-là. Ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois qu'en lisant les chroniques de Sainte-Marie, j'ai vu qu'il y en avait un... ça s'essoufflait un peu. Et j'ai remarqué que c'était pour mieux repartir au suivant. Donc j'attends avec impatience l'année prochaine pour lire le numéro 14. Voilà. Et donc vous voici pendant un an où je ne vais pas vous bassiner avec les chroniques de Sainte-Marie. Même si parfois je me dis que j'attaquerai bien quelque part la série spin-off qui est la police du temps. Mais bon, j'ai déjà toute une étagère remplie des livres entre les chroniques de Sainte-Marie à Rutlander justement. C'est amusant de les mettre côte à côte. Et c'est rempli. Voilà. Dans les deux séries, il y en a d'autres. Enfin, il y a d'autres livres qui vont arriver. Je ne peux pas les mettre. J'ai un petit problème de place là. Et alors là, c'est clairement les livres. Je les garde. Je les garde très très précieusement. Et il y a même une partie de moi qui se dit « Et si tu les achetais en français aussi ? » Et il y a peut-être après « Non ! » Pas de la place. Je venais de finir « A Catalogue of Catastrophes » de Julie Taylor. Quand... Déjà, j'ai entendu parler d'un livre qui s'appelait « Le Grand Livre » de Connie Weiss. Et qui avait l'air de parler aussi de voyages dans le temps pour étudier l'histoire. Jean-Paul a une amie qui est aussi très branchée science-fiction. Elle me dit « Oui, en effet, il y a celui-là. Oui, ça pourrait te plaire. C'est assez dans l'esprit de Sainte-Marie. Plus calme. Mais tu devrais aussi lire les livres de Jasper Ford. Entre autres, l'affaire Jenner qui est le premier d'une série. Parce que là, tu vas vraiment retrouver Sainte-Marie. Et, hasard, j'avais ce livre dans ma pile à lire. Je l'avais acheté totalement par hasard. Vraiment, vraiment. à la bouquinerie qui n'est pas très loin de la maison. Je m'étais dit, il faudrait que je lise. Il faudrait que je lise. Je crois que c'est encore plus timbré que les chroniques de Sainte-Marie. Ce n'est pas peu dire. Alors là, vous avez des voyages dans le temps. Déjà, on est dans un monde très différent de celui qu'on connaît. Par exemple, l'Angleterre a toujours, depuis les années 1850, est toujours en guerre contre la Russie en Crimée. Ce qui a donné d'ailleurs, il y a quelques lignes à un moment, je ne les ai pas notées, qui étaient, comment dire, mais tellement d'actualité par rapport à aujourd'hui. J'aurais dû les noter. J'aurais dû la noter, celle-là, parce que c'en était impressionnant. Émouvement. Je l'ai trouvé. Se disputait la presqu'île de Crimée, relevée d'un orgueil xénophobe et d'un patriotisme mal placé. Elle parle de l'Angleterre, qui veut le garder. Moi, ça m'a fait penser à la Russie. Mais voilà, c'était vraiment... J'ai plié pour le retrouver. Bon, voilà. Donc, vous avez tout ça. On est dans un futur, d'ailleurs pas dans un futur, puisque ça se passe avant aujourd'hui, qui n'est pas tout à fait le même. Et où, donc, les voyages dans le temps sont possibles pour certaines personnes. Plus parce qu'elles ont cette habileté qu'autre chose. Et où, en plus, dans ce livre, on s'aperçoit qu'on peut aussi s'installer dans des romans. Ou rencontrer des personnages de romans vrais. C'est-à-dire que l'oncle de Sorce d'Emexte invente l'héroïne de l'histoire, crée une machine où vous pouvez aller vous balader dans des romans, ou dans des poèmes, ou prendre des gens de ces romans et puis les viendront dans la vraie vie. Et là, vous imaginez tout ce que vous pourriez vivre en vrai. C'est assez génial. Sœurs d'Annex. Alors, en plus, la littérature, c'est quasiment une religion à ce moment-là. C'est-à-dire que ça se tape aussi pas mal dessus. C'est-à-dire qu'elle s'occupe des questions de littérature, les plagiats, les livres, les éditions, les vieilles éditions qui sont fausses. Et puis, à un moment, elle est mise en relation. On lui fait découvrir un vrai grand méchant, Acheron Hades, qui décide de kidnapper des personnages de livres en utilisant la première édition du livre, ce qui fait que toutes les éditions sont changées. Et voilà. Et entre autres, il va kidnapper Djaner. Or, à un moment, quand on parle de Djaner, elle parle de Djaner et il parle d'une fin. Il faut avoir lu Djaner avant de lire l'affaire Djaner. Parce que, au début, dans ce livre, la fin n'est pas la même. Et la fin va changer. Grâce à Search the Next. C'est jubilatoire comme petit livre. Là aussi, j'ai lu très très rapidement. Je dis là aussi parce que, vous savez, je filme plusieurs à la fois. Et dans le précédent, la semaine dernière, je vous avais présenté un livre que j'avais lu très rapidement. Donc, voilà. Lui aussi, j'ai lu très rapidement. Et c'était jubilatoire. Vous vous demandez qu'est-ce qui va encore se passer. On a un peu de voyage dans le temps. On a ses voyages dans la littérature. On ne s'ennuie pas à un seul moment. Il y en a d'autres. Il y en a écrit I ou L. Je ne sais pas. J'espère. Je dirais plutôt I là. Oui. Il y en a écrit d'autres. Toujours avec Search the Next. Il va falloir que je parte à la recherche des autres. Parce que... C'était génial. C'était génial. Si vous voulez passer un bon moment que... Et que le voyage dans le temps et dans la littérature ne vous dérange pas. Foncez. En plus, il y a des dodos. Et enfin... J'avais parlé avec cette amie d'un livre dont j'avais entendu parler, qui parlait de... Je ne sais même plus si je vous en ai dit plutôt. Qui parlait de mon histoire. Et il m'a dit que oui, en effet, il était pas mal. Donc, je décidais de le commander et de lire le livre. Il s'agit du grand livre de Connie Willis. Alors, le titre, le grand livre, vient d'un... C'est The Doomsday. Je crois en anglais. Doomsday Book, oui. Qui est, en fait, un livre qui a été commandé par un roi anglais pendant le Moyen-Âge pour savoir, en fait, quelque part, qui habitait où. Enfin, non, c'est pas ça. Dans tel village, combien il y avait de personnes qui étaient artisans, qui étaient paysans, etc. Dans la ville, qu'est-ce qu'il y avait pour avoir une meilleure idée de son pays, pour mieux l'imposer. Voilà. Mais, et c'est resté comme The Doomsday Book. On est dans un, là aussi, futur assez proche, mais vérité alternative. Puisque, dans ce monde, il y a eu une grande épidémie, une grande pandémie. Bon, on est peut-être pas si loin que ça. qui a fait beaucoup de morts dans tout le monde entier. On est peut-être pas si loin que ça. Et surtout aux Etats-Unis, parce que les gens avaient le droit d'aller où ils voulaient, comme ils voulaient. On est peut-être pas si loin que ça. Bon, le livre a été écrit en 92. Voilà. Les voyages dans le temps existent. Normalement, on part plutôt juste au XXème siècle. C'est plus sûr. Sauf que là, on a affaire à une jeune historienne qui, elle, voudrait vraiment aller au Moyen-Âge. Il y a aussi un historien spécialiste au Moyen-Âge qui a réussi à un moment à faire lever l'interdiction des voyages au Moyen-Âge. Et donc, elle part. à la grande inquiétude d'un professeur qui l'apprécie et qui dit « C'est vraiment une très très mauvaise idée. Il y a tout qui peut aller mal. » Mais il l'envoie en 1320, bien 28 ans exactement avant la Grande Peste. Elle part. Et le technicien qui est chargé de l'envoyer, quelques heures après, alors qu'ils ne sont même pas sûrs qu'elle soit au bon endroit, que tout s'est bien passé, tombe extrêmement malade. Et commence une épidémie à Oxford, d'où elle est partie dans la vraie vie. Épidémie qui fait que, entre autres, le professeur qui s'intéresse à elle, enfin qui s'intéresse d'un point de vue totalement paternel, c'est pas son petit copain, est extrêmement inquiet pour elle. Donc, on va suivre toute cette épidémie. Mais d'où il a pu... Comment il a pu... Comment ce technicien a pu tomber malade ? D'où vient cette maladie ? Qu'est-ce qui se passe ? Comment soigner les gens ? Voilà, il y a plein de choses. L'historien qui dit comment on peut la sauver ? Il y a quelque chose qui se passe ? Est-ce qu'elle aussi, elle est malade, etc. Et en effet... Et puis, on va la suivre, elle, Crévine, au Moyen-Âge. En effet, quand elle est arrivée, c'était pas tout à fait là où il fallait. Et en plus, elle aussi, elle est malade, comme les techniciens. Elle va être soignée par... J'ai envie de dire, par des locaux. Par des gens de l'époque. Par une jeune femme et sa belle-mère. Qui ont été envoyés un peu dans le château. On a presque, on a été un peu le plus pourri de la famille. Le mari n'est pas là. Les frères ne sont pas là. On a juste ces deux femmes. Deux fillettes. Enfin, les deux filles de la jeune femme qui soignent Crévine. Et très très peu de personnes autour. Donc, Crévine, en plus, qui au début n'est pas très bien, se pose des questions. Et... Alors, je spoil, mais on s'y attend dès le début. En fait, ce n'est pas en 1320. Il y a eu des erreurs. Entre autres, parce que le technicien était malade. Elle a été envoyée en 1348. En tout début de l'épidémie de peste. Et vous sentez bien qu'on va avoir une épidémie. Donc... De... On ne sait pas trop quoi dans le monde moderne. Avec... Comment on peut réagir dans le monde moderne. Avec, à côté de ça, une épidémie de peste. On ne peut strictement, on ne pouvait strictement rien faire. Et c'est... Lui aussi, j'ai du mal à le lâcher. Je suis en train de dire ça de tous mes livres. Mais c'est à peu près. C'est vrai. C'est... C'est voir ces deux épidémies sans les mêmes moyens. Mais au final, avec la même impuissance parfois des personnes autour. Avec une vraie impuissance au niveau médiéval, ceci dit. Ça a été... C'était vraiment sympa. Après, il y a une chose que je reproche à ce livre. C'est que... Justement... Il y a le côté un peu... Au Moyen-Âge, c'était tous dégueulasse. Ce qui on le sait, n'est pas vrai. Il suffit juste de... Se renseigner sur quelques livres. Pas beaucoup. Ou même écouter... Écouter des podcasts de patients médiévistes. Ou des... Personnes présentes, leur mémoire ou leur thèse sur le Moyen-Âge. Et vous savez très très vite que... C'était une époque où ils étaient extrêmement propres. Où ils se lavaient. Même le premier paysan, ils se lavent quoi. Alors plus ou moins parce que c'est plus ou moins facile. Selon les revenus que vous avez. Mais les gens étaient propres. Alors que là, ils sont tous dégueulasses quoi. C'est un peu le problème. Mais à part ça, il y a ça et la jeune fille de 12 ans qui va se marier avec un vieux libidineux 3 mois après. Là aussi, c'est une vision qu'on a qui est pas si vraie que ça. Mais à part ça, j'adore ça. Il y a deux petits trucs qui font que je n'ai pas donné une Samba Bellio, une note de 5. Je sais plus, j'ai dû me mettre 4 je crois. Mais sinon j'ai adoré. Il y en a 3 autres dans ce qu'ils appellent le cycle temporel. C'est bien que là aussi, je vais un peu avancer ma pâle. Mais j'espère bien les lire d'ici la fin de l'année. Ce qui me laisse encore plein de lectures. Si vous avez d'autres lectures, je ne l'ai pas dit sur les deux précédents. Mais si vous avez des livres à me conseiller, n'hésitez pas. Si vous avez des livres à me conseiller sur ces voyages temporels, je le suis preneuse. Surtout quand on ne sait pas trop sur les côtés techniques. Et c'est ce que j'aime vraiment après. C'est ce que j'aime dans les connexes de Sainte-Marie et dans le grand livre. C'est la même chose. Ils en parlent, voient les difficultés qu'il y a, mais sans nous expliquer. À un moment là, je suis en travers. Ça vient des petits notes ici. Mais oui, mais on ne peut pas en voyer à ce moment-là parce que ça ferait un paradoxe. Et ça ne va pas. C'est assez intéressant. On est plus immergé dans l'histoire par des yeux contemporains, qu'on dit clairement contemporains, que par le côté technique. Nous, on ne va pas se mentir. On se fiche un peu. Pas comme si on allait pouvoir voyager dans le temps demain. Voilà. Sur ce, les livres que je voulais vous présenter. Autant vous dire que ces trois-là, je les garde précieusement. De toute façon, c'est de Sainte-Marie. Ce n'est même pas la question. Mais... Oui, non, non, les... Connie Willis et Jasper Ford ont été aussi des bonnes découvertes. Je vous laisse à la semaine prochaine. Et d'ici là, lisez bien. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...